Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du Cap Studio. Le Cap Studio a été créé en 2014 par Ben Skinner et David Johansson. Ils travaillent principalement sur le domaine du sport et de l'automobile. Ils sont basés à Brighton et possèdent une entreprise sous laquelle ils ont comme contrôle 10 employés. Ils travaillent sur le motion design, l'animation, l'animation de personnages, l'animation 3D et 2D, les logos, les logos d'animation et une charte graphique. Les designers ont chacun leur style graphique différent et ont chacun travaillé dans plusieurs entreprises et studio d'animation, ce qui permet d'avoir des styles différents, des personnages différents et ainsi avoir un travail très fourni et qui peut être très enrichissant pour chacun des employés. Fraser Davidson et Ben ont décidé de faire de leurs employés des administrateurs, c'est-à-dire qu'ils fassent tout de A à Z. Dans un projet, il faut savoir tout faire parce que Fraser Davidson et Ben Skinner n'arrivent pas à tout faire. Du coup, ils sont obligés de demander à leurs employés de tout faire de A à Z. C'est très important pour eux parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps pour eux, ils n'ont pas beaucoup de temps avec eux. C'est très important pour eux parce que c'est un gain de temps énorme et ils ont tellement de commandes que le travail peut être très vite en retard et ils sont obligés même de refuser certaines commandes tellement le travail est important. Alors, je vais parler du projet Formula E, Race Village. Le client a été FIA Formula E, ça a été dirigé par Fraser Davidson lui-même, ça a été animé par lui-même, Fraser Davidson, Jamie Bruce Nell, David Gomez et animé par Morgan Samuel. Les designers ont décidé de travailler sur le motion design et le motion design est très important car il permet d'animer des informations et de les rendre ainsi plus dynamiques et plus vivantes. Il permet de mettre en avant des informations connues et précises. Le motion design est un produit type de la communication visuelle et c'est une excellente manière d'exprimer ses idées. Les visuels ont des couleurs très dynamiques et vivantes, ce qui permet d'avoir un côté d'autant plus rapide et d'autant plus dynamique puisqu'on parle de Formule 1 ainsi que de courses automobiles. Les couleurs dominantes sont le jaune, le bleu, le violet et le gris. Le client est la Fédération Internationale de l'Automobile, le FIA. C'est une organisation non lucrative. Elle s'est depuis développée pour devenir une organisation mondiale. Elle fait beaucoup de pubs pour travailler et faire un impact sur la sécurité des autres et des véhicules. Les clients ont voulu travailler avec Cup Studio car Cup Studio a l'habitude de travailler pour le sport, la Formule 1 et pour l'automobile principalement, ce qui pour eux est déjà un gain de temps énorme et ce qui permet d'aller droit au but. Cela veut dire que les designers qui vont travailler sur ce projet, cela veut aussi dire que les designers savent de quoi la vidéo va parler et comment travailler sur ce projet qui est quand même assez conséquent puisqu'ils ont fait plusieurs vidéos sur la Formule 1 que vous pourrez voir. Aujourd'hui, on va parler d'Olivier Jonathan, dit Olimos. Il est un designer graphique, connu pour ses affiches de films et de jeux vidéo. Ses illustrations sont de plus en plus connues et il devient de plus en plus demandé. Parmi ses travaux notables, il a travaillé pour Marvel avec ce poster de Thor pour le casting des acteurs, pour les jeux vidéo Firewatch qui est un jeu de la première personne et le jeu Résistance 3 qui est aussi un FPS. Il a fait les pochettes des couvertures digitales d'Harry Potter. Il a aussi réalisé l'affiche des 85e cérémonie des Oscars où il a repris la fameuse statuette et l'a transformée afin qu'elle référence l'ensemble des longs-métrages récompensés. Mais aujourd'hui, on va analyser un seul poster, celui-ci. Cette affiche de film, il l'a réalisé avec la suite Adobe. Il est en question ici de l'affiche du film Empire Strikes Back, Star Wars épisode 5. Le client est la maison d'art Mondo. Nous pouvons voir que l'affiche est très minimaliste dans le style du flat design et du material design. L'affiche est en rapport avec le thème du film. Nous pouvons voir que le fond de l'affiche est un blanc cassé. La forme principale qui sert de cadre à l'illustration en arrière-plan est cette silhouette. Fait référence au personnage clé de ce film Boba Fett, un chasseur de primes qui est le personnage principal de la zone d'action de cette affiche de film. Bespin, qui est une planète accueillant les plus grandes scènes de ce personnage. Bespin a une capitale, Cloud City, qui est l'illustration en fond de transparence avec Boba Fett. On constate dans la forme du personnage comme une ombre. Dans l'illustration, le bâtiment de Cloud City remplace la visière de Boba Fett. Une superposition habile de la part de Olimos. Nous pouvons voir un TIE Fighter en bas, faisant allusion à l'écran holographique que porte Boba sur le torse de son armure. Un système de référence comme pour la visière. Les couleurs oranges sont en référence du ciel de cette cité. Les nuages sont représentés par de fines vaguelettes de couleurs plus foncées comme brumeux. Le bas de l'affiche, les nuages sont plus sombres pour coller avec la réalité de ce paysage. La typographie a un aspect très rétro, imitant les logos originaux. Le soleil de cette ville est presque au même endroit que l'impact de balle qu'a subi Boba Fett sur son casque. Encore un souci du détail de la part de Olimos. Il arrive par les détails de cette ville à représenter le paysage, sans faire un seul trait pour le dessiner. Seuls les contours sont présents. On peut dire que pour cette affiche, tout le travail repose sur l'effet de transparence et des formes, comme une ombre. Confrontation, les points similaires. Les deux œuvres sont faites dans le thème du matériel design et du flat design. Elles ont des couleurs d'appel à vive et de dégradé. Une simplicité dans les formes géométriques. Une harmonie dans les couleurs. Les couleurs ne dépassent pas quatre différentes. Les points qui les différencient. L'un est du domaine du graphic design et l'autre du motion design. L'une est donc une affiche et l'autre une vidéo. L'un est dans le secteur de l'automobile et l'autre dans le secteur cinématographique. L'une est une vidéo basée sur des illustrations et l'autre n'est qu'une illustration. Pour la formula E, il y a plusieurs illustrateurs pour le projet. Alors pour l'illustration de l'Empire Strikes Back, il n'y a qu'un seul illustrateur, Olimos. Dans la conclusion, malgré la différence de ces deux oeuvres, l'une vidéo, l'une image, elles font toutes les deux parties d'un même genre d'illustration. Avec des codes couleurs différents, mais elles marchent toutes en harmonie. Tout est fait pour que l'on reconnaisse le sujet principal dans les deux cas. Le design est simple, épuré dans les deux cas. Cela prouve qu'on peut limiter les informations, le public saura quand même de quoi parle le sujet.